Encore une fois, bonsoir. Les pluies viennent encore de faire des dégâts à Conakry. Dans la nuit de mardi à mercredi, plusieurs familles du quartier Antamarché se sont réveillées les pieds dans l'eau. D'importants dégâts ont été causés par les eaux de ruissellement dont le passage a été bloqué. Pas de pertes en vies humaines, mais les habitants ont beaucoup perdu Algassim Mouyaliba et Abdoulaye Kamara pour le compte-rendu. Ces familles ont connu cette nuit un réveil pas comme les autres. Leurs maisons ont été inondées. Les dégâts sont importants. Hier à 1h du matin, j'étais à coucher avec ma famille. Brusquement, d'un seul coup, je me suis levé pour ouvrir la porte. Impossible. Les autres ont tapé la porte. D'un seul coup, on a ouvert. Je suis tombé à terre. L'eau m'a ramené jusqu'à la chambre. Mais vous voyez, les dégâts sont énormes. La cause, c'est cette montagne de sable et de pierre qui bloque le passage des eaux de ruissellement. C'est une négligence à la part de ce sentier. Ils ont regroupé la terre là-bas avec de gros cailloux. Allez-y là-bas, vous allez le constater. Cela a dû bloquer le passage de l'eau. On ne bloque pas le passage de l'eau. Si vous bloquez le passage de l'eau, il trouvera un autre passage. Pourtant, les habitants disent qu'ils avaient prévenu les ingénieurs qui construisent cette mosquée. Ils accusent l'entreprise de construction de droits marocains d'avoir bloqué le passage des eaux avec ce sable venu de ce chantier. Cet ingénieur se défend et promet tout de même de faire quelque chose. Il est 10 heures ce mercredi. Voici le représentant des autorités du quartier. Nos démarches seraient d'abord de camper l'événement, ensuite faire remonter les informations au niveau de nos instants supérieurs afin d'évacuer cette montagne d'ordures et de déboucher les routes pour que l'eau ait la voie au passé. Cette inondation est une première dans ce quartier. Mais si le passage de l'eau n'est pas libéré, le risque pour qu'il y ait une deuxième inondation est très élevé. Une victime a été enregistrée à Yimbaya dans la commune de Matoto. Alassane Kamara, électricien de profession, a été emportée par des eaux de ruissellement. Sa famille inconsolable a procédé à l'inhumation de son corps cet après-midi. Malik Siongana Kamara et Abou Kouria Kourouma nous signent ce récit. Emporté par des eaux de ruissellement, le corps de Alassane Kamara est retrouvé dans le bras de mère à Yimbaya Mangebouni ce mercredi. Bien avant ce drame, dans la nuit du mardi, il se préoccupait de la santé de sa mère malade. Le jeune électricien s'est rendu dans une boutique pour apporter du médicament et du manger à sa mère alors qu'il pleuvait abondamment. Kandé m'a informé que l'eau a emporté mon enfant. Je l'ai demandé de quel enfant. Il me dit Alassane, je n'en revenais pas puisqu'il venait à peine de me déposer les produits. Je suis sorti voir la pression de l'eau. Je n'avais pas d'espoir qu'il puisse s'en sortir. Du coup, la famille et les voisins se sont mis à la recherche de ce jeune dans les caniveaux et les porcs. C'est ici à Yimbaya Mangebouni que son corps sans vie va être retrouvé. Subitement, on s'est mis à sa recherche de plusieurs nuits jusqu'à ce matin. C'est quand on était sortis informer les porcs d'alentour qu'on nous a appelés, nous informer qu'ils ont retrouvé encore ici. Donc on est venus, on a effectivement vu cette nuit. Ce drame n'est pas une première selon les habitants de ce secteur. Ils attendent que les mesures soient prises par les autorités pour donner de la voie aux eaux de ruissellement. La source de ces drames serait due à la clôture du camp Al-Fayaya. On a souffert ici. Chaque année, il y a des cas de mort. L'eau provient du camp pour se jeter sur nous. Ils ont bloqué tout le passage. Les agents de la gendarmerie informés de ces drames sont venus sur les lieux. Ils ont accompagné le corps dans sa famille pour une nation. À Corontine, dans Kaloum, d'importants dégâts ont été enregistrés dans les familles. Un nouveau bâtiment en construction empêcheraient l'eau de ruissellement de se diriger vers la mer. Et ce matin, les victimes ont exprimé leur colère. C'est un reportage par Ali Badar Akamara et Ibrahim Akamara, rendu en studio par Ismail Nabe. Sous-titrage Société Radio-Canada